Nous sommes absolument ravis que Swissmedic ait autorisé le démarrage de l'essai clinique du vaccin Ebola à Genève. Les équipes de Genève et en collaboration avec beaucoup d'autres, y compris à l'OMS, ont travaillé pendant des semaines pour en arriver à ce résultat et nous sommes très très contents que cet essai puisse commencer très bientôt. Nous sommes très contents que Genève puisse avoir un essai d'un vaccin contre Ebola. Comme vous savez l'OMS est très engagé dans la réponse à Ebola pour essayer d'aider les pays à contrôler l'épidémie qui est sur le terrain. On a de bonnes raisons de penser qu'un vaccin pourrait être un atout supplémentaire pour arriver à mettre cette épidémie sous contrôle et donc le fait que cet essai se fasse à Genève, là où est le centre de gravité de l'OMS est particulièrement satisfaisant pour nous. Les prochaines semaines vont être très importantes. D'une part, on va avoir les premiers vaccinés, les premiers volontaires qui vont recevoir ce vaccin. À la suite de ça, il va falloir continuer à inclure donc les 120 autres volontaires qui vont devoir être mis dans cet essai. Et vers la fin décembre, autour du 20, nous espérons avoir les premiers résultats qui vont montrer, nous l'espérons, que ce vaccin est à la fois sûr, qu'il n'induit pas des effets secondaires trop graves chez les volontaires. Et aussi qu'ils permettent d'avoir une réponse, c'est-à-dire qu'on voit que chez les volontaires, il y a des anticorps contre le virus Ebola, ce qui pourrait ouvrir la porte à l'essai de ce vaccin en Afrique, à échelle réelle sur le terrain. Je suis volontaire pour participer à cet essai parce que j'aimerais faire le plus possible, contribuer aussi à ce que cet essai se déroule le plus rapidement possible. Donc Genève peut inclure jusqu'à 15 personnes par semaine et si on n'a pas 15 volontaires par semaine, l'essai va durer plus longtemps. Et donc il est vraiment crucial que cet essai se déroule dans le temps le plus court possible pour qu'on puisse aller à la prochaine étape dans les pays de l'Afrique de l'Ouest. Je pense aussi que me porter volontaire est aussi en solidarité avec les personnes en Afrique de l'Ouest qui souffrent de l'Ebola.